Incroyable, ça faisait 7 minutes que je faisais mon super vocal et j'avais pas cliqué sur enregistrer, j'adore. Super, vous êtes tous confinés, vous pouvez pas bouger, vous êtes bloqués. Bon, le monde est à l'arrêt, ok ? Comme ça, tout le monde est au courant. Moi, je vois ça comme une opportunité, les gars. Il faut la saisir et c'est maintenant. Pourquoi c'est intéressant ? Quand vous êtes dans votre travail habituel, dans votre stress quotidien, dans tout ce que vous avez à faire, vous dites toujours la même chose, j'ai pas le temps, ouais, je verrai plus tard. Et bah justement, là, c'est le bon moment, les gars. Vous avez le temps, vous avez pas d'excuses et vous êtes bloqués chez vous. Donc, déjà, la team Netflix, je regarde les lives Insta, tout le monde, même les gens que je connais pas, et je mange n'importe quoi dans mon canapé, bah, soit vous changez, soit vous pouvez quitter cet audio. Mais, à part ça, une petite parenthèse, c'est que pour moi, ça a pas changé grand-chose et je pense que les geeks et les entrepreneurs sont dans le même cas, c'est qu'en vrai, nous, de base, on est déjà souvent toute la journée à la maison à bosser, sur notre ordinateur et autres, sur nos divers business, et en fait, on est déjà confiné de base. Dans notre tête, c'est un peu ça, notre vie, pour la plupart, et pour la plupart de l'année. Donc, rien de nouveau, en fait. Mais, pour les autres, du coup, c'est le moment de vous réveiller. Est-ce que vous pensez réellement que vous allez accepter de reprendre vos vies comme elles étaient avant ce grand changement qu'il y a en ce moment ? Pour moi, je vois ça comme un nouveau tournant pour votre vie, et la possibilité de réfléchir et d'avoir le temps d'y penser. Ça veut dire que, est-ce que vous pensez réellement que c'est la bonne chose et que vous êtes content de vos vies ? Si vous l'êtes, continuez dans ce sens-là, mais améliorer quand même 2-3 points, essayez de voir s'il y a des nouvelles possibilités qui s'offrent à vous, c'est d'y réfléchir. Mais si vous êtes vraiment en train de vous poser plein de questions et que vous vous dites, non, mais là, je ne peux pas y retourner comme ça, comme c'était avant, eh bien, c'est le bon moment pour vous d'entreprendre quelque chose, de vous former, de vous intéresser à des nouveaux domaines, à bien réfléchir. Donc, pour moi, c'est un passage à l'action qui est très important. Formez-vous. Il y en a sur YouTube, des formations de tous les domaines, il y a des formations payantes, il y a les livres audio sur Coober, il y a de la lecture des livres physiques à lire. Bref, c'est le bon moment pour se former, pour s'intéresser à des nouveaux domaines, pour faire du sport à la maison, s'entretenir et prendre le temps pour soi-même, parce qu'on n'en a jamais le temps, on court partout, c'est une société qui est hyper stressante. Là, vous n'avez pas vraiment le temps de dépenser de l'argent, vous n'avez pas le temps de voir des gens, vous n'avez pas vraiment le temps de faire du shopping, vous n'avez pas le temps de travailler à votre bureau et tout ça. Donc, vous êtes chez vous et vous faites vraiment ce que vous voulez durant vos 10 heures ou 15 heures par jour. Ça dépend de combien de temps vous dormez, même 20 heures, bref. Donc, tout ça pour dire que c'est le bon moment pour passer à l'action. Donc, inutile de se chercher des excuses. Essayez de changer votre futur quotidien qui va revenir. Parce que là, le monde, il est à l'arrêt. Donc, tout le monde, potentiellement, est dans le même cas. Donc, c'est parfait. Pour une fois qu'on est environ égal, après, bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais ça dépend d'où tu habites, ça dépend dans quelle ville tu es, etc. Ok, ça, c'est juste une question de confort. Mais en soi, on est tous bloqués. Donc, c'est à peu près pareil. C'est le bon moment. Le business en ligne, il n'a jamais explosé autant. C'est logique. Tout le monde est à la maison. Les formations, elles ont explosé. Pourquoi ? Parce que tout le monde est à la maison. Tout le monde a le temps de s'informer, de regarder ce qui se passe. Vos Instagram, ils sont en train de péter. Les commentaires, les DM. Pourquoi ? Parce que tout le monde est sur son téléphone. Tout le monde s'ennuie. Tout le monde écrit. Tout le monde regarde ce que les autres font. C'est super. Mais profitez-en dans le bon sens. Donc, c'est le moment de développer votre business, de mettre en avant votre passion, vos connaissances. Et je ne vous dis pas, dès que la crise est finie, c'est bon, vous avez monté votre business. Mais intéressez-vous à une autre façon de voir les choses, à des nouvelles possibilités qui s'ouvrent à vous. Et c'est parti, les gars. C'est maintenant. Ce n'est pas maintenant qu'il faut se relâcher, les gars. Mais vraiment pas. Donc, quotidiennement, la lecture, des livres audio, des formations, des vidéos YouTube de gens qui vous passionnent. Lisez les newsletters qu'on vous envoie. Je pense que vous êtes abonné à plein de newsletters. Vous avez le temps de les lire. Mais ne faites pas que ça. Commencez aussi à travailler sur vos business, sur vos développements de marques, de boutiques, de contenus, de photos, peu importe. De votre passion. Présentez votre passion aux gens. Que ce soit votre passion sportive, votre passion pour l'art, pour le dessin, pour le design, pour la musique, peu importe. Il y a plein de domaines. Mais c'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant que les gens sont connectés, sont actifs. Et c'est vraiment la bonne opportunité pour vous de changer votre futur quotidien. Et c'est maintenant. C'est une bonne période, en fait. Parce qu'on voit qui veut s'en sortir, qui veut changer. Et on voit qui va continuer leur vie et pas évoluer. Du coup, c'est sélectif. Ça va trier. Ça va filtrer. Et je pense qu'il y a une armée qui va être prête pour cette rentrée. On ne sait pas quand ça va être. Ça peut être là dans un mois. Ça peut être à la fin de l'été. Ça peut être en septembre. Qui sait ? Qui sait ce qui va se passer ? Mais on est prêts. C'est-à-dire qu'on est prêts chez nous à bien manger. On est prêts chez nous à faire du sport. À travailler sur notre business. À part ça, c'est une bonne période aussi pour vous. Et pour les gens qui vous entourent. De chercher à comprendre qui sont près de vous. De chercher à comprendre qui vaut la peine. De discuter avec. D'évoluer avec. Dans vos familles aussi. De prendre des nouvelles de gens qui... Chaque fois, vous dire. Mais je n'ai pas le temps d'aller la voir. Là, vous avez le temps et vous n'avez pas d'excuses. Par rapport... Pas uniquement au business. C'est aussi au niveau de la santé, de la nourriture. Au niveau du sport. Au niveau de vos passions. Au niveau de votre entourage. Au niveau de vos amis. De votre famille. Voilà. Prenez le temps pour vous. Mais de la bonne manière. Évitez Netflix. Les émissions débiles à la télé. Les lives de n'importe qui. Ça twergue dans tous les sens. On connaît. Donc voilà. Ça, l'équipe. Je compte sur vous. Je vais m'arrêter là. Je pense que vous avez compris le fond et la forme de ce message. Je reste connecté pour toute demande. Si vous avez des questions. Si vous avez des hésitations. Vous pensez à des choses. Vous n'êtes pas sûr. Vous voulez en parler. Je suis là. Sur mon Insta. jeanquesse.ch On s'écrit. On commente. On truc. On est ensemble. Voilà. Moi j'adore ça. J'adore partager. J'adore échanger. Donc venez me voir. Et à tout bientôt l'équipe. C'était jeanquesse. Ça va m'envoyer les gars. Va falloir suivre. La saison 2. Elle va être dure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada